Lévitique, chapitre 2 Lévitique, chapitre 3 Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera de fleurs de farine pétries à l'huile, sans le vin. Tu le couperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'éternel avec ces éléments-là. Elle sera remise au prêtre qui la présentera sur l'autel. Le prêtre en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande dont l'odeur est agréable à l'éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses descendants. C'est une chose très sainte parmi les offrandes passées par le feu pour l'éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'éternel ne sera faite avec du levain. En effet, vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes passées par le feu pour l'éternel. Vous pourrez en offrir à l'éternel comme offrande de premier produit, mais on n'en présentera pas sur l'autel comme offrande dont l'odeur est agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Si tu fais à l'éternel une offrande des premières récoltes, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés, comme offrande de tes premières récoltes. Tu verseras de l'huile dessus et tu y ajouteras de l'encens. C'est une offrande. Le prêtre brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande passée par le feu pour l'éternel. Lévitique, chapitre 3 Lorsque quelqu'un offrira à l'éternel un sacrifice de communion, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera à l'entrée de la tente de la rencontre. Les prêtres, les descendants d'Aaron, verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toutes celles qui y est attachées. Les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Les descendants d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'éternel. S'il offre du petit bétail, mâle ou femelle, en sacrifice de communion à l'éternel, il l'offrira sans défaut. S'il offre en sacrifice un agneau, il le présentera devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera devant l'attente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De ce sacrifice de communion, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'éternel, la graisse, la queue entière, qu'il séparera près de l'échine, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. C'est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu pour l'éternel. Si son offrande est une chèvre, il la présentera devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête de sa victime et l'égorgera devant l'attente de la rencontre. Les descendants d'Aaron en verseront le sang sur tout le pourtour de l'autel. De la victime, il offrira en sacrifice passé par le feu pour l'éternel, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre brûlera cela sur l'autel. Toute la graisse est l'aliment d'un sacrifice passé par le feu, dont l'odeur est agréable à l'éternel. C'est une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique, chapitre 4 L'éternel dit à Moïse, transmet ses instructions aux israélites. Lorsque quelqu'un pêchera involontairement contre l'un des commandements de l'éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire, si c'est le prêtre consacré par Anxion qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'éternel, en sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'éternel. Il posera sa main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'éternel. Le prêtre consacré par Anxion prendra du sang du taureau et l'apportera dans la tente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'éternel, en face du voile du sanctuaire. Le prêtre mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants, qui est devant l'éternel dans la tente de la rencontre. Il versera tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau expiatoire, la graisse qui couvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Le prêtre enlèvera ses parties comme on les enlève du taureau dans le sacrifice de communion et il les brûlera sur l'autel des holocaustes. Mais la peau du taureau, toute sa viande avec sa tête, ses pattes, ses entrailles et ses excréments, le taureau entier, il l'emportera à l'extérieur du camp, dans un endroit pur où l'on jette les cendres, et il le brûlera au feu sur du bois, c'est sur le tas de cendres qu'on le brûlera. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement, si sans y prêter attention elle a fait contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendu coupable, et si le péché commis vient à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation et on l'amènera devant l'attente de la rencontre. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'éternel et l'on égorgera le taureau devant l'éternel. Le prêtre consacré par anction apportera du sang du taureau dans l'attente de la rencontre. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera sept fois l'aspersion devant l'éternel en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'éternel dans l'attente de la rencontre. Puis il versera tout le sang au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée de l'attente de la rencontre. Il enlèvera toute la graisse du taureau et la brûlera sur l'autel. Il procédera avec ce taureau exactement comme pour le taureau expiatoire. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour eux et le pardon leur sera accordé. Il emportera le taureau à l'extérieur du camp et il le brûlera comme le premier taureau. C'est un sacrifice d'expiation pour l'assemblée. Si c'est un chef qui a péché, s'il a fait involontairement contre l'un des commandements de l'éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent pas se faire et s'est ainsi rendu coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Il posera sa main sur la tête du bouc et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes devant l'éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime expiatoire, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera le sang au pied de l'autel des holocaustes. Il brûlera toute la graisse sur l'autel, comme la graisse du sacrifice de communion. C'est ainsi que le prêtre fera pour ce chef l'expiation de son péché et le pardon lui sera accordé. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et s'il vient à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire et l'égorgera à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse, comme on enlève la graisse du sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel. Son odeur sera agréable à l'éternel. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation pour cet homme et le pardon lui sera accordé. Si c'est un agneau qui l'offre en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime et l'égorgera en sacrifice d'expiation à l'endroit où l'on égorge les holocaustes. Le prêtre prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il versera tout le sang au pied de l'autel. Le prêtre enlèvera toute la graisse comme on enlève la graisse de l'agneau dans le sacrifice de communion, et il la brûlera sur l'autel comme un sacrifice passé par le feu pour l'éternel. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. Lévitique, chapitre 5 Lorsque quelqu'un, après avoir été mis sous serment comme témoin, pêchera en ne déclarant pas ce qu'il a vu ou ce qu'il sait, il restera chargé de sa faute. Lorsque quelqu'un, sans y prêter attention, touchera une chose impure comme le cadavre d'un animal impur, que ce soit d'une bête sauvage ou domestique ou bien d'un reptile, il deviendra lui-même impur et il se rendra coupable. Lorsque quelqu'un, en parlant à la légère, jurera de faire du mal ou du bien et que, sans y avoir prêté attention d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il sera coupable. Celui donc qui se rendra coupable de l'une de ces choses confessera son péché. Puis il offrira à l'Éternel en réparation pour le péché qu'il a commis une femelle de petits bétails, une brebis ou une chèvre, comme victime expiatoire. Et le prêtre fera pour lui l'expiation de son péché. S'il n'a pas de quoi se procurer une brebis ou une chèvre, il offrira à l'Éternel en réparation pour son péché deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, l'un comme victime expiatoire, l'autre comme holocauste. Il les apportera au prêtre, qui sacrifiera d'abord celui qui doit servir de victime expiatoire. Le prêtre lui ouvrira la tête avec l'ongle près de la nuque, sans la séparer. Il fera sur un côté de l'autel l'aspersion du sang de la victime expiatoire et l'on versera le reste du sang au pied de l'autel. C'est un sacrifice d'expiation. Il fera de l'autre oiseau un holocauste, d'après les règles établies. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et le pardon lui sera accordé. S'il n'a pas de quoi se procurer deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, il apportera en offrande pour son péché deux litres de fleurs de farine comme offrande d'expiation. Il ne mettra pas d'huile dessus et il n'y ajoutera pas d'encens, car c'est une offrande d'expiation. Il l'apportera au prêtre. Le prêtre en prendra une poignée comme souvenir et la brûlera sur l'autel, comme les offrandes passées par le feu pour l'éternel. C'est une offrande d'expiation. C'est ainsi que le prêtre fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis envers une de ces choses et le pardon lui sera accordé. Ce qui restera de l'offrande sera pour le prêtre, comme dans le cas de l'offrande en don. L'éternel dit à Moïse avec le bélier offert en sacrifice de culpabilité et le pardon lui sera accordé. Lorsque quelqu'un pêchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent pas se faire, il se rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre en sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et le pardon lui sera accordé. C'est un sacrifice de culpabilité. Cet homme s'était rendu coupable envers l'éternel. L'éternel dit à Moïse Lorsque quelqu'un pêchera et commettra une infidélité envers l'éternel en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde ou volé, en lui extorquant quelque chose, en niant avoir trouvé un objet perdu ou en faisant un faux serment à propos de n'importe quel péché que peut commettre un homme, lorsqu'il pêchera ainsi et se rendra coupable, il restituera l'objet qu'il a volé, ce qu'il a extorqué, le dépôt qui lui avait été confié, l'objet perdu qu'il a trouvé ou tout objet à propos duquel il a fait un faux serment. Il le restituera intégralement, y ajoutera un cinquième et le remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au prêtre, en sacrifice de culpabilité à l'éternel pour son péché, un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation. Le prêtre fera pour lui l'expiation devant l'éternel et le pardon lui sera accordé quelle que soit la faute dont il se sera rendu coupable. L'éternel